Le roi des francs-maçons Gégé la flèche Bon Gérard, t'es là ? Ça va ? Bon j'imagine que t'as été invité au gueuleton Rassure-moi, tu n'as pris que trois fois du dessert N'oublie pas, c'est la fin de l'abondance pour les français Bon, dites-moi monsieur le président Vous n'avez pas été trop emmerdé Question logistique Pour loger le grand Charles et son bonhomme Et sa femme ? Non ? Non bah je sais pas, vous avez fait venir quelques tables, quelques chaises Un canapé lit de chez Ikea De chez Ikea, oui Ah bah je sais pas Il paraît que plus de 60% du mobilier national A été chouravé Ce serait pas mal d'ailleurs que les services concernés Fassent quelques perquisitions Chez les gens concernés Ils y trouveraient beaucoup de Louis XVI De Philippe XXII Ou encore de Henri XII A n'en pas douter Et nul doute encore que chez ces gens là On ne trouve pas de meubles Ikea Loin s'en faut Bon, dites-moi Louis XIV Le château de Versailles Vous savez que c'est un endroit très catholique quand même Oui Non, là ça n'a dérangé personne Évidemment Alors, j'ai vu qu'on était resté en famille Question Tise Le Pilar On l'a servi la cuvée du patron Du patron, oui Bah c'était du Bordeaux Mouton Rothschild A 2772 euros La bouteille Pensez donc Une paille Faites gaffe Ça frôle le conflit d'intérêts Ah, bah Le taulier de la République Qui vend sa propre piquette C'est un peu limite Sachant quand même qu'en France On a plutôt le choix Question Pinar Il a fallu juste choisir celui-ci Bon Heureusement C'est payé par les Français Ça atténue la note Si je puis dire Comment ? Si j'ai vu la carte ? La carte de ce qu'il y avait avec T ? Non, ça va J'avais déjà l'appétit coupé Avant de savoir ce qui se passait Bon, qu'est-ce que je voulais dire ? Je constate une chose Tous les bourgeois qui sont allés là-bas Tous les républicains Alors Tous ceux qui crachent Sur l'histoire de la France Qui crachent sur les rois Hein ? Les fils de la Révolution La République universelle Progressiste En revanche Ça vous dérange pas trop D'aller squatter tout leur bien Hein ? Bon, on a bien compris Hein ? Vous leur avez tout piqué Et puis vous avez tout gardé pour vous Hein ? Évidemment Vous vous êtes mis dans leur chausson Si je puis dire Bon, on sait bien que de toute façon Le but de la bourgeoisie In fine C'est d'être L'aristocratie Dégénérée Et force est de constater Qu'elle y parvient Plutôt bien Puisqu'il semblerait Que vous tiriez Quelques avantages Substantiels De notre histoire Que vous haïssez tant Comment ? Non, monsieur le président Non, je n'aime ni les bourgeois Ni les aristocrates dégénérés Je préfère La noblesse Et le prolétariat D'ailleurs, je suis pour une noblesse Prolétaire Et pour un prolétariat noble Ah, c'est parfaitement compatible Monsieur le président Je parle de la noblesse La vraie Celle qui est acquise Par le courage Y compris Sur les champs de bataille Et le mérite Ah, pas la noblesse d'Europe De ceux qui ont acheté Des titres de Barons Et qui sont barons Comme moi Je suis astronaute Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, d'ailleurs Vous savez ce qu'on dit On a des, comment dirais-je De nobles pensées Et on est quelqu'un de populaire En revanche On ne reste toujours Qu'un bourgeois Qu'un petit bourgeois Ou qu'un aristocrate dégénéré Et vous êtes vous tous La nouvelle aristocratie Tous les narvalos Qui sont allés à l'invitation Bratsus, bras dessous Fiers comme Bartaba Bon, alors encore une fois Ça ne vous a pas dérangé De squatter l'ancien régime Sur lequel vous vomissez Nuit et jour Oui C'est vrai qu'au final Je me dis que Tous ces gens Finalement M'inspirent beaucoup plus De mépris Et de dégoût Que de haine C'est dire Le niveau stratosphérique De mon mépris Et de mon dégoût D'ailleurs Juste après la capsule Si vous le permettez Je vais aller vomir Tout ce que je peux Oui, le corps humain Est bien foutu Enfin Il évacue Tout ce qu'il trouve dégueulasse Et qu'il l'empêche de vivre Non C'est bien fait le corps humain Oui C'est comme la mémoire La mémoire Le truc que n'ont ni les moutons Ni les poissons rouges Qui tournent en rond Toute leur vie Pour savoir s'ils vont voter A gauche A droite Ou au centre Bon Qu'est-ce que je voulais dire Monsieur le Président Pour parler d'autres choses Pendant que vous étiez en train Vous autres Les bourgeois De vous encanailler A Versailles Sur le dos des Français Des Français Qui évidemment Ne se chaufferont pas mieux Cet hiver Ne mangeront pas mieux Que d'habitude Vous savez que Il y a des hordes de migrants Qui arrivent là L'Ampédouza Partout Ils viennent de partout Bon Oui je sais que c'est inquiétant Alors peut-être que Vous allez ouvrir L'aile gauche Du château de Versailles Pour en accueillir Quelques-uns Et puis tant que vous y êtes Je pense que l'Elysée A deux Vous et Jean Brichel Bon Il y a de la place Vous pouvez aussi En accueillir L'Elysée Entre parenthèses Encore un joli monument Qui n'appartient pas Aux Républicains Bon Passons C'est pas grave C'est cadeau Qu'est-ce que je voulais dire Rassurez-vous Question migrant Non Les francs-maçons Ont trouvé la réponse Les francs-maçons Oui Alors il y en a deux Particulièrement Qui se sont exprimés A ce sujet Belenchon Évidemment Et puis l'autre Un barbuche C'est pas son nom Qui était invité Par l'Afrojojo Comment dirais-je À l'écharpe rouge Sur Radio J C'était C'était Un grand maître Le grand maître Du Grand Orient Le grand maître Oui Alors pour ceux Qui savent pas Un grand maître De la franc-maçonnerie C'est un type Qui a le secret Du pot-au-feu Voyez Bon Mais c'est pas comme Vous et moi Lui Il met deux trois Formules magiques Avec Ça marche bien Sur les gogoles Donc voilà C'est des mecs Qui ont des secrets De cuisine Comme ça Bon Alors Mélenchon Il a dit Oui Il faut accueillir Tous les migrants Il a dit On en a besoin De toute façon Dans toute l'Europe On n'est pas assez nombreux Alors là J'ai rien compris Bah il faudrait savoir Est-ce qu'on est trop nombreux Et on dépeuple Et puis tout le reste Ou alors Est-ce qu'on n'est pas assez Ah il faudrait savoir Bon Ce que je constate En tout cas C'est qu'on rapporte peuplé Avec ces gars-là Ces gars-là Monsieur le Président Il n'y a que des bonhommes Qui viennent Et puis plutôt jeunes Bon sans compter Les tout petits Qui vont servir à autre chose Pour ceux qui les font venir Naturellement Mais en revanche Il n'y a que des hommes En pleine force de l'âge Alors Mélenchon Je ne sais pas Tu veux les accueillir J'imagine que tu as Un grand appartement parisien Et que tu as déjà préparé La chambre d'amis Pour accueillir Une famille de migrants Enfin une famille Quatre bonhommes Entre 25 et 30 ans Alors je ne sais pas Ce que vous êtes en train de faire Peut-être que vous essayez De développer l'homosexualité Non Parce que ce n'est pas comme ça Que ça va fonctionner Votre histoire de repopulation Entre bonhommes Ça ne marche toujours pas Un an des plaises Aux mondialistes Bon quant à l'autre Qui était invité par Barbier Qui a une chronique Sur Radio J Le laïc possédé Alors c'était donc un barbu Grand maître du Grand Orient Lui il a dit On est tous frères en humanité Il faut les accueillir La franc-maçonnerie est très claire là-dessus On est tous frères en humanité Qu'il a dit Alors les francs-maçons ont l'art de faire des phrases Qui ne veulent rien dire Frères en humanité Oui on n'est pas frères en escargots On se doute bien que ce sont des êtres humains Et pas des extraterrestres Alors toi aussi j'imagine que Tu as une chambre d'amis Une chambre d'amis Dévolue à recevoir une dizaine de jeunes hommes Et encore une fois Petite parenthèse Ça n'a rien à voir avec ces pauvres malheureux Que les mêmes font venir Pour que nous Nous les farcissions Après avoir contribué à détruire leur pays Les francs-maçons qui veulent les accueillir On ne vous entendait pas beaucoup A l'époque où vos petits copains de l'OTAN Bombardaient les pays de ces gens-là Pour les détruire La boucle est bouclée Bon monsieur le président Qu'est-ce que je voulais dire Il y a une autre chose là Je vais vous laisser Parce que j'imagine que vous êtes encore Avec l'autre grand Charles Ouais C'est sûr plusieurs jours Cette mascarade Il y a des rituels à faire Des trucs comme ça Ouais bon Je ne veux pas savoir Il y a un de vos capins là Un député Comment il s'appelle ? Un député Renaissance Paul Midy Qui s'appelle Paul Midy Il était invité chez l'autre Sur RTL La radio d'état Par Yves Calvi Alors lui il est venu Et il a dit qu'il veut faire une loi Contre l'anonymat sur internet C'est ça l'anonymat Ou le pseudonymat Des choses comme ça C'est vrai ? Bon alors je ne le connaissais pas On va l'inviter Parce que je crois que les gens ne connaissent pas Alors Paul T'es où ? Ben ça va Paul ? Bon ben ravi Enchanté de te connaître Alors les gens ne te voient pas Moi je te vois Tu es coiffé sur le côté Avec des petites lunettes Toi tu veux faire une loi Alors déjà Première question Vu ton physique Manifestement Tu es mineur Quel âge tu as ? 14-15 ans ? Tu es député A l'Assemblée nationale ? Tu es en contrat De pré-professionnalisation ? J'imagine ? Tu es en alternance ? Bon c'est bien Tu fais déjà parler de toi En tout cas Bon en revanche Une chose est sûre C'est que niveau genre Toi Non je veux dire C'est affirmé Il n'y a pas de doute là-dessus Non Ce n'est pas ce que je dis Je dis simplement Que c'est vrai que dans le gouvernement On sait bien qu'aujourd'hui Ils ont tous le moteur hybride Ils fonctionnent tous A la fois à l'essence Mais également A l'électricité C'est pratique Quand il n'y a plus d'essence Une petite prise où il faut Et c'est reparti Pour un tour Toi non Toi on voit que c'est catégorique Toi tu ne fonctionnes Qu'à l'éthanol Manifestement Bon c'est très bien Au moins c'est assumé Alors dis-moi Paul Toi tu veux faire une loi C'est ça Pour l'anonymat Le pseudonymat Oui Pour que les gens Ne disent pas des choses méchantes Pour qu'on sache Qui est derrière l'écran Oui c'est ça Bon alors déjà Moi je ne suis pas concerné Puisque je ne suis pas anonyme En revanche Tu ne vas pas nous la faire A l'envers comme ça Bon On a bien compris qu'à terme Ce que vous voulez C'est supprimer Tous les comptes Tous les accès à internet Pour les Lascars Qui pensent que Les types comme toi Ne sont pas légitimes A leur donner des ordres Et à se mêler de leurs affaires Tu comprends Paul ? Bon tu es mignon Allez Bon bah écoute Ne tombe pas en panne sur la route En panne d'éthanol Qu'est-ce que je voulais dire ? Ça va être la pause déjeuner pour toi Je te laisse aller manger Ton sandwich au tofu Dis-moi Paul Tu es déjà sorti de ton bureau Dans la rue comme ça En marchant Autrement qu'en trottinette électrique Dans la vraie vie ? Non Bon tu pourrais essayer Tu verras C'est formidable Allez Tu peux circuler Bon monsieur le président Qu'est-ce que je voulais dire ? Bah c'est à peu près tout C'était surtout pour avoir De vos nouvelles Et puis de la nouvelle Évidemment Du grand Charles Le roi d'Angleterre C'est vrai que c'est marrant Quand on réfléchit Tous ces français Qui applaudissent un roi Alors qu'ils en ont eu Une pelletée avant Mais celui-là Il l'aime bien Je sais pas Peut-être parce qu'il a encore Une tête Et bah sûrement Pour faire la causette C'est quand même Nettement plus pratique Sauf que c'est pas le bon Celui-ci Croyez-moi bien C'est pas le bon Du tout le grand Charles Bon En revanche Pour en finir Avec cette histoire J'ai vu un peu Les images dès le début Bon il a fait le baisement A tout le monde Il a serré la pogne A votre épouse Non non Mais c'est une question De respect Y'a pas de problème Il a senti Qu'il y avait du répondant Pas de baisement Avec ça Y'a pas de problème Mais vous en revanche Vous l'avez touché Monsieur le président Vous lui avez touché le bras Bon bah Il était au pâquerette Votre chef du protocole Qu'est-ce qu'il faisait ? Regardez le rugby à la télé On ne touche pas Ces gens là Non pas parce que c'est un roi On en a rien à foutre Que ce soit un roi C'est pas le nôtre De toute façon Non Bah c'est parce que Vous êtes beaucoup Trop vieux pour lui Je sais que vous êtes Très tactile Et que vous aimez beaucoup Les personnes âgées Mais pour lui Vous êtes trop vieux Au-delà de 12 ans Ces gens là N'en veulent plus Vous comprenez ? Et encore Ceux qui ont 12 ans Ils en font autre chose Un an Ça s'arrête à 7-8 ans Normalement Donc vous n'avez aucune chance Avec lui Bon enfin bref Je ne respecte pas le roi Eh ben non monsieur le président Mais pourquoi je le respecterais ? Je viens de vous le dire Ce n'est pas le mien Ah et je ne suis pas franc-maçon en plus Bon Eh ben écoutez Je crois qu'on a fait le tour Je réfléchis Est-ce que je n'ai pas autre chose A vous dire ? La guerre Le Covid Les migrants Tout ça Non Bah c'est bon Eh ben écoutez Comme d'habitude Si je repense à quelque chose Je reviens vers vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501